Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. On se vendredi 8 mars 2024, 10h54, heure du Québec, lendemain du discours de Joe Biden devant les membres du Sénat et de la Chambre des représentants. Le discours, on l'appelle je pense le discours de l'Union ou sur l'état du pays. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Alors pour l'instant, depuis quelques semaines, je porte à votre attention l'état de nos villes globalistes et mondialistes socialistes, administrés par une espèce d'idéologie qui s'est emparée de l'Occident depuis mai 68, la révolution tranquille au Québec et petit à petit l'effritement et la destruction de ce qui a tenu l'humanité en ordre pendant des milliers d'années. Le tissu familial, la moralité, les règles et ainsi de suite. Le respect, la biologie. Et tout ça s'est effrité au nom de, je ne sais pas quelle bande de dépravés ont pris le contrôle et ont imposé aux populations, élection après élection, plus de folie, plus de folie, plus de folie. Toujours comme ça, puis on a laissé faire ça. Tous, naturellement, pris dans notre quotidien à survivre, survivre, dépenser, acheter et payer des factures dans cette course folle de consommation. On va voter, on ne sait jamais pourquoi, pour qui on va voter. Ceux qui se présentent sont tous les mêmes avec le même agenda et ne te parlent jamais des vraies actions qu'ils vont mettre en marche et en œuvre. Puis, on se retrouve devant le fait accompli, puis on accepte tout, puis on accepte tout. Pour arriver à un résultat presque final, 2024, disons, de désolation totale dans nos villes, nos grandes villes qui sont devenues invivables, des taudis sales, pris d'assaut par les itinérants qui s'installent de façon permanente maintenant. J'en ai vu, moi, à Montréal, tu as l'impression qu'ils ont tellement, tellement de stocks. Ils sont installés soit en dessous d'un viaduc ou dans un coin d'une rue, même des rues passantes, avec des paniers, des sacs et des sacs, et tellement de matériel, puis tellement de biens accumulés à gauche puis à droite. Il y en a beaucoup qui ont des chiens, des itinérants avec des chiens. Il y en a qui sont en groupe. Ils s'installent avec des lits, des immeubles, des sofas, que s'ils ont besoin de déménager de rue, il va falloir qu'ils appellent des déménageurs. Ça n'a plus de sens. Les métros sont devenus totalement dégueulasses, sales, ça pue. Il y a des graffitis partout. Les rues des villes sont sales. Il y a de la piste, de la merde, des seringues, des poubelles, des graffitis partout. Les immeubles sont abandonnés. Aucun, aucun, aucun service d'ordre. C'est complètement hallucinant. Ça, c'est dans les... Je ne vais même pas dans les détails. Puis je pourrais en parler, puis en parler, puis en parler. Et ça, c'est dans toutes les grandes villes occidentales où cette mentalité a régné depuis les 40, 50 dernières années. Si tu t'en vas dans des pays comme la Russie et d'autres pays en Asie, Moyen-Orient, c'est complètement différent. On l'a vu avec les images de Tucker Carlson qui est allé en entrevue, qui fait une entrevue avec Poutine il y a déjà presque un mois. Et il est allé visiter un métro. Puis après ça, il y a plein d'autres gens que je suis qui vivent en Russie puis qui nous publient des images. Mais c'est difficile de les voir. Parce que même nos médias ne sont jamais allés s'intéresser à ce qui se passe en Russie, par exemple, même avant le conflit ou l'opération militaire, ou appelle ça comme tu voudras, un autre trou dans lequel on nous a envoyés. Et je vais y revenir là-dessus aussi. Ça aurait été la moindre des choses que de nous montrer. Mais on voulait nous cacher la vérité de ce que c'est un pays avec des gens ordonnés, avec des gens qui respectent les fondations de la société, qui ont une moralité, puis qui ne tolèrent pas que des gens vivent à leur crochet, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et qui ne tolèrent pas l'itinérance, puis qui ne tolèrent pas les graffitis, qui ne tolèrent pas la criminalité. Et on a vu tout un contraste. Les métros sont propres, tout le monde est ordonné. C'est presque des musées. Pendant ce temps-là, là on arrive à un point tel, puis ça va venir à Paris, ça va venir à Montréal, mais là c'est à New York. Cette semaine, la gouverneure de New York a déployé mille gardes nationaux. Mille gardes nationaux pour effectuer le contrôle des sacs dans les métros de New York, parce que c'est, d'abord c'est dégueulasse, c'est sale, mais la criminalité et la violence, depuis des années que tout le monde en parle, mais que les démocrates, puis l'establishment, ont voulu cacher et faire paraître et faire croire aux gens que tout était formidable à New York et dans les métros de New York. Des centaines de soldats de la Garde nationale ont commencé à inonder les métros de la ville mercredi avec des AK-47, des grosses armes, dans le cadre d'un plan de lutte contre la criminalité soudainement dévoilé, oui, par Cathy Osh-Occoul, à la suite d'une série d'attaques souterraines. Le gouverneur a défendu cette démonstration de force majeure inédite depuis les conséquences des attentats terroristes du 11 septembre comme un moyen encore meilleur d'aider la ville de New York à résoudre cette crise. Imagine-toi, ces gens-là ont amené les New-Yorkais jusqu'à un point tel où il faut que tu ailles la Garde nationale dans les métros. Ces attaques odieuses et éhontées contre notre système de métro ne seront pas tolérées. Bien, ils l'ont tolérée depuis des décennies, mais là, c'est devenu tellement gros, c'est tellement incroyable qu'on est en année électorale que là, on essaye de se racheter un peu. Au total, 750 gardes nationaux et 250 policiers de l'État de New York aideront la police de New York à patrouiller dans les stations de transport en commun les plus fréquentées. C'est comme dans un état de situation de guerre. C'est complètement hallucinant. L'annonce de son plan en cinq points pour lutter contre la criminalité dans les transports en commun est intervenue le lendemain d'Adams, qui était visiblement absent de la conférence de presse, le maire, et du gouverneur, qui avait déjà révélé que la police de New York améliorait les contrôles de ça et renforcerait sa présence. Ici, on voit des images. C'est complètement, complètement hallucinant. Wow! Mais ça prend ça pour sécuriser les gens. Wow! Incroyable! C'est là où on en est rendus. Je vous laisse l'article. Il y en a plein d'articles sur ça, mais je vous laisse celui du New York Post. Juste pour vous démontrer à quel point nous autres, en Occident, on vit l'enfer de tous les côtés, de tous les angles. Résultat de cette gouvernance complètement, complètement déglinguée. Et cette mentalité qui nous a amenés à cette situation qui n'est pas finie et qui ne s'améliorera pas, qui va se détériorer. Je vous laisse ça dans la barre de description. Sous-titrage Société Radio-Canada